23 mars, jeudi 2023, 13h11, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment mal. Et ce n'est que le début 2023, l'année où tout change, tout va changer, tout va basculer à jamais. Ça y est, c'est officiel. Les manifestations, les révoltes populaires vont se multiplier, il va y avoir beaucoup, beaucoup de casse générale à travers le monde. On s'en va dans une ère très instable. 13h12, heure du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Très instable, on se rapproche de l'anarchie. L'anarchie, il y a des pays où l'anarchie s'est installée, le Sri Lanka, on l'a vu, s'effondrer après l'obsession du gouvernement à être le premier classe de ce nouveau culte, de l'économie verte. On a vu le pays sombrer dans la misère, dans l'anarchie la plus totale. Les pays européens vivront le même sort. L'Amérique aussi, si on s'entête à s'en aller aveuglément dans une vie qui n'a pas l'air très planifiée. C'est vraiment du « va comme je te pousse » et c'est pour plaire à toute cette nouvelle frange de citoyens, je ne sais pas qui ils sont, qui vouent leur foi dans ce culte, ce nouveau culte des changements climatiques. On l'a vu, au cours des 50 dernières années, toutes les prédictions qui nous ont été faites par les experts, ce qu'on pourrait appeler même les pseudo-experts, il n'y a rien de ça qui s'est réalisé dans les années 60, on parlait de minières de glace pour les années 70, 80, il y aurait de la glace partout, on serait tous éliminés par le froid. Là, on a vu que ça n'a pas réalisé, on est allé dans la chaleur, le changement climatique, mais on appelait ça le réchauffement climatique. Si on ne fait pas attention, puis on n'arrête pas d'utiliser le pétrole, on nous disait dans les années 80, dans les années 2000, on serait tous éliminés, toutes les terres seraient inondées, la calotte glaciaire aurait fondu, la mer de l'Arctique aurait plus de glace, l'Antarctique serait probablement disparue aussi avec ses kilomètres d'épaisseur de glace, rien de ça s'est réalisé. On a eu entre ça un des pluies acides qui devaient éliminer toutes les forêts, toute la vie dans les océans, puis toute la vie sur Terre. Ce n'est pas arrivé. Le fameux trou dans la couche d'ozone, après ça, qui devait naturellement cramer tout le monde. Le trou s'est refermé, se réouvre, se ferme, c'est des cycles, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Beaucoup d'hystérie, beaucoup de propagande, c'est l'outil qu'on utilise, la peur, pour contrôler les citoyens. Ceci étant dit, violence, violence, violence à Paris, avec le neuvième jour, je pense, de manifestation, où Emmanuel Macron et son gouvernement s'entêtent et réaffirment qu'ils vont passer cette loi qui est une réforme des retraites. Ça ne fait pas plaisir aux Français. Puis avec raison, tu trames, tu trimes, tu travailles dur, tu payes des impôts toute ta vie pour l'élite, qui, elle, s'en met plein les poches, puis se fout de ta gueule et te rient en pleine face. Et là, on veut que tu travailles encore plus longtemps pour remplir les poches des élites, pour qu'ils s'en mettent encore plus dedans. Puis on t'allègue que c'est pour sécuriser, puis pour s'assurer que le système soit viable. C'est parce que ces gens-là impriment de l'argent à longueur de journée, via les banques centrales, par milliards de trilliards, de coins de trilliards de dollars, depuis Mathusalem. On imprime, on imprime pour sauver les banques, pour sauver ceci, pour sauver celui-là, pour sauver celle-ci, pour que l'autre ait son parachute doré. On imprime à gogo des 15 trilliards de guézilards de dollars. Bien, ils ont juste à en imprimer si jamais il en manque pour les fonds de retraite. Parce que tout ça, c'est fictif. Tout ce système dans lequel on vit, monétaire, économique, est complètement fictif. Tout ça repose sur le plus grand des mensonges et des plagiat de l'histoire, c'est-à-dire la religion monothéique. L'idée de la religion monothéique qu'on a imposée par la force, par la guerre, par le meurtre, par le viol, par le vol. Et c'est dans la Bible. Et c'est écrit dans la Bible. Avant qu'on arrive avec ce plagiat des Écrits anciens, qui remonte à 30, 40, 50 000 ans, si tu prends certains Écrits anciens, tu feras des recherches, tu les mets côte à côte avec la Bible, côte à côte avec les évangiles, les paroles supposées de Jésus, c'est du plagiat total. L'histoire de déluge qui est vraie, qui est racontée dans plein, plein de cultures et de civilisations, à peu près toujours au même moment, remonte à il y a très longtemps, et on l'a plagiée, et on l'a modifiée, et on en a fait l'histoire de Noé. Et c'est écrit dans la Bible elle-même, et c'est ça qui est très extraordinairement choquant, mais qu'on n'en parle pas, personne n'en parle, puis personne ne l'a presque lu. Dans deux terrenomes, 20, on s'en va, et ton Dieu, l'idée de ce Dieu monothéique, ton Dieu unique, t'envoie à la guerre, il te dit, en 17, détruis-les complètement, les Hétithes, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, sinon ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. Quant aux femmes, aux enfants, aux bétails, en 14, et à tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillages pour vous, et tu pourras utiliser le butin que ton Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. Wow! Et c'est ainsi que tu traiteras toutes les villes qui se sont éloignées de toi et qui n'appartiennent pas aux nations voisines. Chou! Mais dans les villes des nations, que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, ne laisse pas vivre tout ce qui respire. Donc, tout ce système dans lequel on est en ce moment, qui repose sur le contrôle, la fraude, l'arnaque, la misère du pauvre monde, ça remonte à cette époque-là. L'imposition par des gens malveillants de l'idée du monothéisme, et encore aujourd'hui, c'est ça qui gère notre société, notre monde, partout, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, qui sont issus de cette même idéologie. Et on contrôle l'ensemble de la population avec ça, de connivence avec les politiciens, les élites. Hé, si tu peux aller voir la fortune du Vatican, c'est hallucinant. Tout ce qu'on a volé, pillé, depuis des milliers d'années, et François, en ce moment, a planté des marxistes partout. D'ailleurs, le chef des Jésuites, un marxiste, ouvertement sorti du placard, il s'identifie comme un marxiste. Francis est un marxiste et a planté plein de gens dans l'Église catholique. Et le marxisme est associé au totalitarisme, il est associé à la misère noire du peuple. Quel scandale! C'est incroyable! La violence frappe Paris lors d'une journée de protestation contre les changements de retraite de Macron. Donc, si tu t'en vas au Liban, et au Liban, il y a plein de manifestations en ce moment, dans plusieurs pays africains, il y a beaucoup de manifestations, surtout où on est en train d'essayer d'établir la monnaie unique qui s'en vient à grands pas, monnaie unique, là où on va te contrôler totalement, tout ça par des gens, puis tu le vois, les politiciens sont tous à la botte du système mondial qui est représenté par les grandes industries, par les grands fonds d'investissement, qui contrôlent tout, contrôlent les médias, contrôlent tout ce que tu as dans ta maison, tout ce que tu as sur toi, tout ce que tu manges, tout ce que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours. Et c'est eux qui imposent les politiques, le système, tout leur appartient. Les politiciens leur appartiennent et on leur appartient aussi. Et ces gens-là n'ont pas des bons plans puis des bonnes idées pour nous, OK? C'est vraiment pas dans notre intérêt. D'ailleurs, avant, ce contrôle et l'élimination de toutes ces divinités que tu avais, de toutes ces cultures qui vivaient en harmonie, où quand tu fais des recherches puis que tu lis sur ces époques-là, c'était extraordinaire comment le savoir était généralisé. Comment on glorifiait le savoir, les enfants, les femmes et tout. Donc, dans ce monde de monothéisme imposé où on a éliminé toute croyance, tu vois qu'aujourd'hui on a le même principe, la même philosophie. Maintenant, on élimine tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Toute cette mondialisation, cette philosophie mondialiste, globaliste, gauchistoïde, qui est poussée par le gouvernement mondial, par l'élite qui nous gouverne, nous maîtrise, nous contrôle, a pour but de nous amener dans le totalitarisme complet. Et tous ceux qui s'opposent à ça sont éliminés un par un, tu les élimines de toutes sortes de façons, comme dans le temps où on le faisait il y a 2000 ans, il y a beaucoup de gens qui sont assassinés, emprisonnés, torturés, massacrés pour leur idée politique, équivalent en contre de ce globalisme et ce mondialisme. et d'autres moyens sont utilisés plus modernes comme la censure et toutes sortes d'autres techniques et là, maintenant, on pourra utiliser avec la biométrie qui est presque partout, qui s'en vient à grand pas, au Québec, on l'a déjà, mais qui va être imposée comme une espèce de contrôle du citoyen. Tu pensais que, comme on l'appelle, le programme de crédit social de la Chine, c'était quelque chose, c'était juste un projet pilote, tout va être numérique, tout va être automatisé, d'ailleurs, tu le vois, il y a de plus en plus de barrières automatiques partout, donc, tout sera numérique, tout sera contrôlé, l'argent sera numérique aussi, le dollar, oublie les crypto-monnaies, ça ne sert à rien à voir, c'est une autre histoire, une autre fraude pyramide en passant, mais je te parle de ton dollar, en papier, il va disparaître, ça va venir très, très vite, et avec ça, sera sorti le contrôle total de l'élite par le dollar, entre autres, mais par tous les autres documents et par toute l'automatisation, et je te l'explique, voici ce qui va se passer. Ça a l'air de relever d'un film de science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà impliqué, c'est déjà implanté dans des pays comme la Chine et ailleurs où on fait des projets pilotes. D'ailleurs, en Chine, le Yann a même une, le gouvernement a mis la possibilité d'y mettre une date d'expiration, c'est-à-dire que ton dollar, si tu ne le dépenses pas avant telle date, si on t'impose ça, il disparaîtra. si tu déposes trop d'argent, si tu épargnes trop d'argent, on te mettra des pénalités. Donc, voici ce qui va arriver. Tu vas voir un dollar numérique. L'argent papier va disparu. Donc là, tu ne pourras plus vraiment te cacher pour faire des transactions douteuses. Mais ça, c'est un aspect. mais l'aspect le plus important, c'est que toi, le simple citoyen, celui qui représente la majorité de la population, le citoyen honnête qui travaille comme un cheval toute sa vie. Tu étais habitué d'avoir un chèque de paye ou ton argent qui arrive dans ton compte en banque puis là, c'était du papier. Tu avais un contrôle dessus encore, même s'il est taxé. Là, ce sera numérique. Tout sera numérique. Et on pourra le faire disparaître si on veut. D'ailleurs, même en ce moment, il y a plein de banques qui font disparaître de l'argent, entre autres dans l'effondrement des banques aux États-Unis et les gens n'ont jamais été capables de savoir pourquoi cet argent-là était disparu des montants de 1 000, 1 500. La banque allait se payer, s'autopayer pour s'autofinancer ses dettes et ses faillites. Donc, ton argent, si on a l'impression que tu n'es pas du bon côté politique, que tu es trop bruyant, que tu déranges trop le monde, on pourra le geler, on pourra en éliminer une partie, on pourra te punir. Et toi, tu vas être pris gros gens comme devant. Tu ne pourras plus te nourrir, tu ne pourras plus voyager, payer ton loyer. Qu'est-ce qui t'arrivera? Et après ça, on pourrait utiliser un autre moyen avec ton passeport digital. On dit, ça va être fantastique, c'est plus facile, c'est plus rapide. Tu vas arriver dans un aéroport avec une barrière automatisée parce qu'il n'y aura plus personne. La plupart de tous les postes traditionnels sont en train de disparaître. Et tu voudras ouvrir la barrière pour accéder au quai numéro XYZ, puis la barrière ne s'ouvrira pas, puis tu n'auras personne qui sera là pour t'expliquer pourquoi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, avec le gouvernement, tu auras, comme on l'a imposé en Inde et dans d'autres pays comme la Chine, un système de biométrie pour naturellement te dire que c'est pour sécuriser ton compte et tes affaires et tes opérations et tes données, mais c'est utilisé aussi en Chine avec le crédit social pour te pénaliser, te punir si tu n'es pas un bon citoyen, si tu ne te comportes pas d'une telle façon ou si tu ne payes pas tes comptes à temps ou patati ou patata. Donc, il y a une variété de possibilités pour l'élite avec la biométrie. En Inde, on utilise l'iris de l'œil, l'ADN et même les empreintes digitales et tu dois faire montrer carte blanche si tu veux et tu dois l'avoir cette carte-là biométrique si tu veux des services gouvernementaux. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais ceux qui pensent que ça va bien et on a tellement de distractions et comme le faisait remarquer un de mes abonnés d'ailleurs que je salue, Daniel Bélanger, un compatriote, je pense, il disait Donald Trump et tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique, c'est juste la distraction et il a raison. Pour le plus grand projet qui est derrière les rideaux et derrière toute la distraction qu'on a en ce moment, c'est l'avancement de ce que je viens de t'expliquer pour que ça arrive au plus vite parce que c'est avec ça qu'on va contrôler les citoyens au maximum et qu'on va en faire ce qu'on veut, un citoyen obéissant, un citoyen conformiste qui va avoir peur et qui va fermer sa trappe. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour repousser les violences anarchistes vêtues de noirs à Paris. Jeudi, donc aujourd'hui, alors que des centaines de milliers de manifestants, principalement pacifiques, ont défilé à travers la France contre le projet du président Macron mais Macron a dit « Il y a de la colère, c'est une situation explosive », a déclaré Philippe Martinez. Mais Macron a rompu le silence hier, après des semaines de silence sur la nouvelle politique pour dire qu'il resterait ferme et que la loi entrerait en vigueur d'ici la fin de l'année. Il a comparé les manifestations et la prise d'assaut du capital américain le 6 janvier 2021. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Incroyable, mais vrai. Pendant ce temps-là, ce n'est pas tout. On n'est pas au bout de nos peines. Beaucoup dans la distraction encore avec ce conflit naturellement qui sévit encore après un an. Je vous l'avais dit, ceux qui me suivent, vous le savez, je vous l'avais dit, ça va durer des années. On est déjà passé la première année. Vladimir Poutine, on le sait, a eu un mandat émis contre lui d'arrestation par la Cour pénale internationale qui n'a aucune base légale. C'est du n'importe quoi. C'est financé par qui, ça? C'est qui qui est derrière ça? Ce n'est pas parce que je vais excuser Poutine, mais il y a quelques présidents américains qui auraient vraiment pu être arrêtés et traînés devant la Cour pour bien plus que ça. Un million d'Irakiens morts inutilement sur des prétextes fondés sur des mensonges créés par le FBI et la CIA d'armes de destruction massive de Saddam Hussein qu'on a utilisées pour aller envahir et tuer un million d'Irakiens pendant dix ans. Voyons donc. puis le président américain Bush a avancé tout ça. Ils sont allés présenter ça à l'ONU puis ils ont embarqué tout le monde avec eux autres sous ce mensonge-là. Donc, ce n'est pas pour excuser qui que ce soit, mais c'est qui qui décide de qui qui va être, il va avoir un avis ou une d'arrestation. Mais là, apparemment, il s'en va en Afrique du Sud cet été puis il y a un mandat d'arrêt qui a été émis donc pourrait lui compliquer la vie parce qu'il doit se rendre cet été en Afrique du Sud l'un des pays obligés d'exécuter un tel mandat. Dans les mois à venir, le gouvernement sud-africain pourrait être confronté à une décision monumentale. Arrêté ou non, Vladimir Poutine, la situation difficile de l'Afrique du Sud a commencé la semaine dernière lorsque la Cour pénale internationale de la haie a émis un mandat d'arrêt contre Poutine par des allégations selon lesquelles il aurait dirigé différentes activités là-bas illégales. Le mandat signifie que tout pays qui a signé le statut de Rome de 1998 qui a établi le CPI, la Cour internationale en 1998 doit arrêter Poutine s'il entre dans leur pays l'Afrique du Sud est l'un des co-signataires et Poutine doit se rendre plus tard cette année là-bas. Medvedev, l'ancien président et premier ministre russe a déclaré jeudi que tout pays qui arrêterait Poutine déclarerait la guerre à la Russie. Imaginons, il est clair que c'est une situation qui ne se produira jamais mais imaginons néanmoins que cela se produise a déclaré Medvedev dans une vidéo publiée sur Telegram. L'actuel chef d'un état nucléaire arrive sur le territoire disons de l'Allemagne et Poutine est arrêté. Qu'est-ce que c'est? Une déclaration de guerre contre la fédération de Russie. Il a ajouté tous nos moyens fusées et autres voleront sur le Bundestag dans le bureau du chancelier etc. Depuis le début de la guerre de ce conflit l'Afrique du Sud a gardé des liens politiques avec la Russie. Donc ça, ça va être très intéressant à suivre cette histoire-là. Pendant ce temps-là c'est pas fini on a eu d'autres menaces qui viennent aussi ajouter ajouter à l'hystérie ajouter à la distraction. L'apocalypse nucléaire est plus proche qu'on le pense déclare le chef de la sécurité russe alors qu'il claque l'Occident. Et là c'est Medvedev qui vient exactement je te rapporte ce qu'il a dit. Donc préparez-vous. C'est certain que je lui avais dit que ça durerait longtemps que ce serait d'une complication incroyable. Ça va mal. Ça va très très mal. Ça c'est sans compter puis je vous en avais parlé je vais essayer de retrouver le lien si vous me laissez un petit instant je ne devrais pas la commission trilatérale qui fait partie du gouvernement mondial qui a été fondée par David Rockefeller en 70 à peu près qui avait comme intention de contrôler l'Asie de contrôler l'Europe et de contrôler l'Amérique c'est vraiment très très puissant c'est peut-être même plus puissant c'est peut-être ça qui est derrière le forum économique mondial entre autres nous annonçait il y a quelques semaines dans une réunion qu'ils ont eu secrète que 2003 était qualifié de première année du nouvel ordre mondial aïe 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 mes amis que tu le veuilles ou non les années qui s'en viennent puis ça commence vraiment maintenant vont être un enfer sur Terre ensuite voilà on 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 Sous-titrage ST' 501